Merci M. le Président. Cette délibération constitue une étape historique dans la construction de notre métropole et concrétise une fois de plus la notion de faire métropole. Je tiens vraiment sincèrement à remercier Yannick Olivier pour le travail de Titan accompli par les services sous la houlette de Bruno Magnier et pour cette démarche que le vice-président a su animer avec rondeur mais tout en gardant toujours le cap. Je salue aussi le travail d'écoute fait par les agents de terrain, tant de la métro que de l'agence d'urbanisme qui ont su parfaitement retranscrire, et je parle au moins pour la ville que je représente, les enjeux communaux. Je tiens aussi à souligner l'excellente qualité du travail de la commission d'enquête qui a su parfaitement faire remonter les nombreuses expressions recueillies, les synthétiser et effectivement émettre des réserves et des recommandations. Je crois qu'il faut le dire car de nombreux habitants croient toujours qu'une enquête publique ne sert à rien. Là on voit bien que ça n'a pas été le cas. A l'heure de l'échec de la COP25, nous voyons bien que les pouvoirs locaux doivent prendre le relais d'état défaillant. C'est ici, aujourd'hui, à l'échelle de notre métropole que nous devons agir. La stratégie d'aménagement urbain, en l'espèce, ne se réfléchit plus uniquement à l'intérieur de nos limites communales. Il importe de bâtir le devenir de notre territoire avec une vision d'ensemble, au service de toutes les transitions qui s'imposent à nous. Et ce que je note en premier, au travers des règles communes que nous allons nous donner, c'est que nous marquons enfin la fin de nombreuses années de politique d'étalement urbain. Tous les dix ans, nous consommons en urbanisation l'équivalent d'un département français. Les terrains rendus artificiels, routes, urbanisation, équipement, représentent près de 10% de la superficie de la France et s'étendent régulièrement. Dans notre métropole, c'est l'équivalent d'une commune comme Ébain que nous consommions tous les dix ans, en extension urbaine. C'est le résultat du modèle pavillonnaire qui s'est développé partout, délaissant les cœurs de villes et de villages. C'est aussi le résultat du développement de zones commerciales périphériques. Entre 2000 et 2016, la croissance des surfaces commerciales en France a été de 3% par an, alors que le PIB n'a, lui, augmenté que de 1,5%. L'urbanisation a aussi des conséquences sur les surfaces dédiées à l'agriculture, aux espaces naturels. En dix ans, la France a perdu 687 000 hectares de terres agricoles. L'étalement urbain a aussi des conséquences économiques et environnementales souvent oubliées. Il nécessite l'extension de réseaux techniques, de voies de communication. Il impose des desserts en transport en commun, de plus en plus loin, des centres-villes de plus en plus chers. Nous oublions aussi que cet éloignement a un impact direct sur la productivité urbaine, productivité des déplacements de personnes, productivité de la mobilité des marchandises. Nous devons donc donner un signe pour ralentir et diminuer ces flux. Le rapprochement domicile-travail devient un enjeu majeur. Les règles d'urbanisme sont donc l'occasion de favoriser un autre modèle de développement économique, réutilisant les friches et les espaces bâtis, valorisant nos ressources locales, la mise en œuvre de circuits courts, l'économie sociale et solidaire. Et lutter contre cette fuite en avant, cette accélération continuelle, consommant toujours plus de ressources et d'espaces. Il nous faut être globalement plus raisonnable, d'autant plus que les épisodes orageux récents nous montrent tous les effets de cette urbanisation en extension, sur des terres que nos ancêtres réservaient à des fins agricoles ou d'expansion de crues. Alors ce changement de voir les choses a des conséquences sur les formes urbaines. Il faut être clair, la rupture avec l'étalement urbain aura comme conséquence l'acceptation par endroit d'une certaine intensification. Les formes urbaines, cependant, ne peuvent être identiques et homogènes partout. Il convient de respecter l'histoire et la morphologie des villages, des quartiers, si l'on veut que cette densité soit acceptée par les habitants. Et je salue tout le travail qui a été fait sur l'OAP Paysages, sur laquelle nous fondons, qui est une innovation, M. le Vice-président l'a dit, et sur laquelle nous fondons beaucoup d'histoire. Je crois fondamentalement à la notion de politesse. Un nouvel immeuble qui vient s'insérer dans un milieu existant doit le faire dans le respect de son milieu, de son histoire. Ce n'est qu'à cette occasion et condition que les projets seront acceptés par les habitants. Le rapport d'enquête a clairement mis en évidence les craintes suscitées par ce PLUI et la nécessité de concertation avant toute décision. Enfin, à côté de nombreux autres outils, je note le renforcement de l'obligation qu'il y a chaque commune de contribuer à sa mesure à une bonne répartition spatiale des logements publics. Les règles que nous nous donnons sont adaptées, nous le pensons, aux possibilités de chaque commune pour plus de solidarité envers la partie la plus fragile de nos citoyens. Voilà, je crois qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites, notamment sur les apports de ce PLUI en matière de biodiversité, de qualité de l'air. Je crois que nous avons vraiment un outil de qualité. Il faudra l'utiliser à bon escient. Il faudra dissiper les craintes. Tout ne sera pas parfait du premier coup, M. le Vice-président l'a dit. J'entends que des modifications seront nécessaires, au moins lors des premières années. Et j'ai aussi noté, lors notamment de la commission au territoire durable, que la métropole sera aux côtés des communes pour comprendre les règles, bien les interpréter et sécuriser toutes les autorisations dans ce nouveau cadre commun. Je vous remercie. Merci.